Nous arrivons à un paragraphe important qui se nomme invariance et symétrie. On va se servir des invariances et des symétries pour pouvoir simplifier l'expression du champ électrique avant de le calculer. Par exemple, un champ électrique dans un espace s'écrit en coordonnées cartésiennes avec une expression compliquée puisqu'il peut dépendre de trois composantes et de trois coordonnées. On peut écrire E de m égale E de x qui dépend de x, y, z, ux plus E de y de x, y, z, ux plus E de z de x, y, z, uz. Donc c'est compliqué puisque nous avons ici trois composantes, une suivant ux, une suivant y, une suivant z. Et nous avons pour chaque composante trois coordonnées de dépendance, x, y et z. Cela vient du fait que dans l'espace x, y, z, si on dessine le vecteur, ce vecteur va avoir trois composantes, une suivant x, une projection suivant y et une projection suivant z. Prenons la projection par exemple suivant x. Et bien cette projection suivant x, sa taille, sa grandeur peut dépendre des trois coordonnées de l'espace. Par exemple, si le point M ici se déplace suivant x, la projection de E sur l'axe x peut augmenter ou diminuer. Donc la projection E x dépend de x, mais ça peut être le cas aussi si M se déplace suivant y. La projection E x peut augmenter ou diminuer et de la même manière suivant z. Donc E x dépend bien de x, y et z. Mais comme la projection du vecteur E sur y, E y, peut aussi dépendre de x, y et z. De la même manière pour la composante suivant z. Voilà pourquoi l'expression de E de M est compliquée avec trois composantes et trois coordonnées de dépendance. Et bien les invariances et les symétries vont nous permettre de simplifier cette expression. Bien sûr, on vient de parler du champ électrique en coordonnées cartésiennes. Mais si on était en coordonnées cylindriques, on aurait le même principe. C'est à dire trois composantes, cette fois-ci suivant R. Donc UR. Plus une composante suivant θ. Qui dépendrait de Rθ et Z. Uθ. Et enfin, une composante suivant z. Qui dépendrait de Rθ et Z suivant UZ. Et donc on peut faire la même opération d'invariance et des symétries en simplifiant du coup cette expression qui est complexe. Vous vous demandez probablement de quoi on étudie les invariances et des symétries. Et bien c'est les invariances et des symétries de la distribution de charges. Celles-ci se répercutent sur le champ électrique. Donc on étudie les invariances et des symétries de la distribution. Puis on en déduit que le champ électrique associé à cette distribution va être simplifié. On appelle ça le principe de Curie. Qui dit que la symétrie des causes se retrouve dans les effets. La symétrie des causes se retrouve dans les effets. Dans les effets. Donc la symétrie par exemple, c'est valable pour les invariances. Mais la symétrie de la distribution de charges se retrouve dans les effets. C'est-à-dire le champ électrique créé. Deux choses très importantes pour commencer. Avant d'étudier des exemples de symétrie et d'invariance. C'est que les invariances permettent de supprimer des coordonnées de dépendance. Les invariances permettent de supprimer des coordonnées de dépendance. Donc on va pouvoir, en étudiant les invariances, supprimer les coordonnées de dépendance. C'est-à-dire ce qui est dans la parenthèse. Ici. Et pareil, ici. Si on étudie les symétries, on va pouvoir éliminer, elles permettent d'éliminer les composantes. Les composantes du champ. Donc on s'intéressera, non pas à ce qu'il y a entre parenthèses, mais on s'intéressera aux composantes. Donc ERUR, Eθ, Uθ, EZ, UZ. Et pareil, EXUX, EYY et EZ, UZ. Il faut bien comprendre ça. Les invariances, c'est pour supprimer les coordonnées de dépendance dans les parenthèses. Les symétries ou antisymmétries, c'est pour éliminer des composantes du champ. Voici un premier exemple. La distribution de charge est un parallélipipède infini et on a fixé l'axe Z vertical. On a écrit des pointillés ici pour dire que le parallélipipède était la distribution de charge et était infinie verticalement. Cette double flèche signifie aussi qu'on a bien un parallélipipède infini. Pour étudier les invariances, on prend un point M au niveau duquel on va regarder le champ électrique, calculer le champ électrique, et on déplace ce point M suivant l'axe Z. Si ici, à partir du point M, on regarde la distribution, on va voir un parallélipipède vertical infini. Si on se déplace suivant Z et qu'on pointe un point M' et que de nouveau on regarde la distribution, on va voir de nouveau un parallélipipède infini vertical. Cela signifie que la distribution est indépendante de la coordonnée Z. Et donc, si jamais on avait un E qui dépendait en coordonnées cartésiennes de Y et Z, on viendrait supprimer la coordonnée Z. On supprime bien la coordonnée de dépendance sur les trois composantes du champ. Ici, les trois composantes sont E, X, E, Y, E, Z, mais on supprime la dépendance de Z sur les trois composantes. Puisqu'il s'agit bien d'une invariance. Imaginons maintenant que nous ayons une distribution de charge qui soit un cylindre. Si la distribution est cylindrique, on va plutôt utiliser des coordonnées cylindriques pour travailler. Eh bien ici, la double flèche dessinée ici indique qu'on va faire tourner le cylindre et qu'il y a invariance par rotation autour de l'axe Z. Et la rotation dans les coordonnées cylindriques, les coordonnées cylindriques s'écrivent R, Theta et Z, eh bien, la rotation est exprimée par la coordonnée Theta. Si, donc, on prend un point M qui est ici, qu'on regarde la distribution, on va voir un cylindre chargé. Si on fait tourner le point M autour de l'axe Z sans modifier Z, et on se place, par exemple, à 180 degrés, en M', et qu'on regarde la distribution, eh bien, si on est bien sûr situé à la même distance de l'axe Z, on observe en M' la même distribution qu'en M. Il y a donc invariance par la coordonnée Theta, et on va supprimer, encore une fois, dans nos composantes, qui sont ER, E Theta, E Z, la coordonnée de dépendance Theta. Voyons à présent les notions d'antisymétrie et de symétrie. Donc, on rappelle que ce sont les symétries et antisymmétries de la distribution de charges qui se répercutent sur le calcul du champ électrique. Ici, nous avons représenté une distribution de charges, par exemple, surfacique, mais peu importe, avec deux points P et P' qui sont symétriques par rapport à un plan de symétrie. Donc, le plan coupe la feuille, ici. Le point P porte la charge d'EQ. Le point P' porte également la charge d'EQ puisque c'est un plan de symétrie. Donc, de part et d'autre du plan, nous avons la même charge électrique. On va regarder quel est le champ élémentaire élémentaire créé par la portion de charge ici d'EQ au niveau du point M, que l'on va noter ici. Le point M est ici. Nous voyons que nous avons un champ DEP élémentaire qui est dirigé comme ceci vers le haut et la droite. Si nous prenons la partie DQ centrée en P', elle va créer au niveau du point M un champ DEP' dirigé vers le haut et la gauche. En faisant la somme de ces deux champs élémentaires, on se rend compte que le champ toujours élémentaire, puisque c'est la somme de deux champs élémentaires créés par DQ en P et DQ en P', et bien ce champ DE élémentaire est contenu dans le plan de symétrie. Et donc, on retiendra ceci. Le champ E est toujours contenu dans les plans de symétrie. On va voir un exemple qui va nous permettre de comprendre comment on élimine du coup des composantes. Exemple du fil infini. Alors ici, nous avons un fil infini, donc verticalement. On pourrait dessiner des pointillés ici pour dire que le fil est bien infini. et on va trouver deux plans de symétrie à ce fil infini. Le plan Pi1 qui est ici est perpendiculaire au fil. Pourquoi c'est un plan de symétrie ? Parce que du côté haut du plan, on a un demi-fil infini, si on peut dire, et en dessous de ce plan, on a également un demi-fil infini. Donc Pi1 est bien un plan de symétrie. On a également le plan Pi2, ici, qui contient le fil et qui est orienté verticalement. Ce plan Pi2 est aussi un plan de symétrie puisque à gauche de ce plan, eh bien, il n'y a rien. Et à droite de ce plan, il n'y a rien de chargé. Donc Pi1 et Pi2 sont bien des plans de symétrie de la distribution de charge fil infini. Si on regarde ici les coordonnées qu'on a utilisées, nous avons les coordonnées qui sont cylindriques. ER, Eθ, EZ. On a nommé ces vecteurs E pour vecteurs élémentaires. C'est comme des vecteurs unitaires, donc. Et donc, on a utilisé les coordonnées cylindriques parce qu'un fil infini, on peut dire que c'était un cylindre de rayon nul. Donc, on regarde ici les différents vecteurs. On voit que le plan Pi1 est défini par ER et Eθ. On va l'écrire. Pi1 est défini par ER et Eθ. Le plan Pi2, lui, si on regarde bien, il est vertical et il est défini par le vecteur ER et le vecteur EZ. ER, EZ définit le plan Pi2. ER, EZ. Le champ électrique doit appartenir à Pi1 et Pi2, donc à l'intersection des deux et l'intersection de ces deux plans, c'est le vecteur ER. L'intersection des deux plans, c'est ER. Cela signifie que le champ électrique créé par le fil infini va s'écrire E2M est égale à ER, la composante suivant R, de R, θ et Z, ER. On a donc la composante unique suivant R. Par contre, on n'a pas étudié les invariances, donc cette composante peut dépendre des trois coordonnées R, θ et Z. Le champ est contenu dans les plans de symétrie, on a trouvé deux plans de symétrie, donc le champ est dirigé suivant l'intersection de ces deux plans. Comment cela se passe si on peut trouver un plan d'antisymétrie de la distribution de charge ? Sur la distribution de charge ici, on peut dessiner un plan d'antisymétrie. Cela signifie que de part et d'autre du plan, on va avoir d'un côté une charge positive et de l'autre une charge négative. C'est ça, l'antisymétrie. Donc ici, on a un point P sur lequel est centré une portion infinitésimale de charge dQ et de l'autre côté du plan d'antisymétrie, on a un point P' sur lequel est centré une portion infinitésimale de charge moins dQ. Si on regarde le champ créé par le point P au niveau toujours du point M qui est ici, nous avons un champ dirigé vers le haut et la droite. Le champ s'échappe de la charge positive donc il est bien dirigé vers le haut. Si on prend au niveau du point P' la distribution de charge infinitésimale, comme elle est négative, le champ est dirigé vers la charge négative. Donc ce DEP' est vers le bas et la droite. Si nous faisons la somme de DEP et de DEP', on obtient un champ électrique toujours élémentaire puisque c'est la somme de deux champs élémentaires. Ce champ élémentaire est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Eh bien, nous retiendrons que E est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Il est important de voir qu'avec un plan d'antisymétrie, on va pouvoir éliminer directement deux composantes du champ électrique. Puisqu'on est perpendiculaire à un plan, le plan étant défini par deux vecteurs, eh bien, la perpendiculaire à ces deux vecteurs donnera un troisième vecteur. Un exemple. Prenons l'exemple du condensateur. Alors voici le condensateur dessiné. Ici, nous avons une plaque chargée positivement. Donc, une portion infinitésimale de cette plaque porte la charge DQ. Et de l'autre côté, une plaque chargée négativement, une portion infinitésimale porte la charge moins DQ. On a pris DQ et moins DQ symétriques par rapport au plan d'antisymétrie qu'on appelle Pi'. On l'a vu ici, c'est Pi'. Regardons comment a été orienté l'espace. Donc, nous avons choisi une base cartésienne puisque les plaques sont carrées. Donc, nous avons l'axe EX qui est l'axe des plaques. EY est dirigé vers l'arrière et EZ vers le haut. Si on prend la portion de charge DQ, elle va créer un champ électrique vers le haut, ici. La charge moins DQ va créer un champ électrique vers le bas. Et l'ensemble du champ créé par DQ et du champ créé par moins DQ va créer le champ élémentaire et E. On voit que le champ élémentaire D E est bien perpendiculaire au plan Pi' et que directement ce champ D E appartient au vecteur EX. On a donc éliminé directement les composantes du champ suivant EY et EZ. Il est donc plus intéressant de trouver un plan d'antisymétrie de la distribution qu'un plan de symétrie. Mais pour avoir un plan d'antisymétrie, il faut, sur la distribution de charges, avoir à la fois des charges positives et négatives.